Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Alors avant de redonner la parole à Daguerre Akbemadogbonou, on va parler sans langue de bois, puisque j'ai reçu un petit peu Daguerre qu'il faut revoir cette manière d'organisation par rapport à la société civile pour faire face à la dictature. Pour lui, on ne fait pas assez. C'est pour ça que des gens pensent que oui, ce que vous faites là, c'est déjà mort-né pour ce d'avis dossier. Oui, tout à fait. Je vois ce à quoi vous faites allusion. J'ai vu quelqu'un annoncer que ça allait accoucher d'une souris, je crois, à la manifestation du 1er avril. Mais moi, j'étais plutôt content parce qu'au moins, nous accouchons de quelque chose. On accouche d'une souris comparativement à des personnes qui, de mon point de vue, engendrent le néant. Si vous voyez... Est-ce que celui qui pense que vous devez faire mieux, ou pense que déjà que c'est déjà une action mort-née, est-ce que vous ne donnez pas raison parce que Daguerre dit qu'on ne s'organise pas comme il faut ? Vous savez, la lutte au Togo, si on avait la solution miracle, je pense qu'on n'aurait pas subi cette dictature de plus de 50 ans. Justement, le fait qu'on n'ait pas obtenu l'aboutissement, ça démontre toute la difficulté qu'il y a à œuvrer sur un terrain où, on l'a rappelé, vous faites face à des gens qui, parfois, n'hésitent pas à se servir de la violence, la violence au sens propre du terme, pour vous faire taire. Des gens qui n'hésitent pas à instrumentaliser la justice pour vous mettre en prison. Et récemment, nous avons vu deux journalistes qui ont été obligés de prendre la clé des champs pour éviter de se retrouver en prison, etc. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a une situation locale difficile, extrêmement difficile, dont il faut tenir compte. Mais cela ne justifie pas forcément l'échec que nous avons obtenu dans la lutte que nous avons lancée depuis quelques années. Mais je souhaiterais qu'on en tienne compte. Lorsqu'aujourd'hui, vous avez des citoyens qui se disent qu'il y a une situation scandaleuse, immorale, inqualifiable, et qu'il faut réagir, de mon point de vue, si je me mets dans une posture d'opposant, il faut tout faire pour soutenir cette société civile qui essaie de tirer son épingle du jeu dans un contexte extrêmement difficile. Si je me mets à adopter une attitude qui vise à démoliser, je vous propose de faire un jeu. Prenez l'annonce que ces personnes ont faite en parlant de manifestations qui vont accoucher de souris, etc. Enlevez les noms et présentez cela à quelqu'un. Je vous donne la garantie que tout le monde vous dira que, « Ah, mais ça, ça émane du parti au pouvoir, ou ça émane de ses alliés objectifs. » Et je baisse mes mots. Quand moi j'ai vu ça, ma première réaction, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui veulent faire le jeu du pouvoir parce que le pouvoir, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de manifestations. Le pouvoir, lui, ce qu'il souhaite, c'est que le peuple soit démobilisé. Le pouvoir, lui, ce qu'il souhaite, c'est que le peuple n'ait pas le courage de se retrouver le 1er avril. J'ai lu encore un autre poste qui disait « Pour le pétrole gate, les citoyens ne sont pas sortis. Ce n'est pas pour cette affaire de Covid gate que les citoyens vont sortir. » Mais c'est totalement irresponsable. Pour moi, une telle attitude, un tel écrit, ne peut émaner que de quelqu'un du pouvoir ou d'un allié objectif du pouvoir. Et je baisse mes mots. Et j'invite les Togolais à commencer à prendre conscience de ceux qui se trament depuis quelques années. Des gens qui arborent le manteau d'opposants et qui, dans leur attitude, n'ont jamais rien construit. Je l'ai dit, nous, nous allons peut-être accoucher d'une souris, mais nous aurons accouché de quelque chose. Comparativement à ces personnes qui engendrent le néant depuis quelques années. Des gens qui n'ont jamais rien à porter de compte. En tout cas, je ne fais pas l'avocat du diable de celui qui l'a dit, mais peut-être qu'il veut qu'on s'organise beaucoup plus, qu'on n'a pas tendance à exclure les autres. Amos, je suis désolé. Amos, je suis désolé. Je pense que cette émission, c'est une émission sans langue de bois. Tout à fait. Il veut qu'on dise des vérités. Si cette personne se met dans une posture de tout simplement apporter de la critique constructive, comment est-ce que nous pouvons faire pour que les Togolais sortent ? Comment est-ce que nous pouvons faire pour remobiliser les Togolais ? Nous serons les premiers à écouter et à suivre. Mais quand cette personne se met dans une posture de démobilisation, jouant le rôle du pouvoir, j'ai vu ces mêmes personnes à chaque fois faire référence aux propos de M. Bawara. Ah bon ? Aujourd'hui, on annonce quelque chose et on dit que M. Bawara l'a dit. C'est comme ça qu'en tant qu'opposant, c'est comme ça que l'on fonctionne dans ce pays. S'il vous plaît, Amos. Je ne veux pas trop parler. Je pense que j'en ai dit suffisamment. Je sais que j'en ai dit suffisamment. Ceux qui ont des oreilles pour entendre n'ont qu'à entendre, mais ceux qui arborent le manteau d'opposants et qui, depuis des années, jouent le rôle de la déconstruction de la mobilisation, ils sont en train de faire tomber leur propre masque. Merci beaucoup, Amos.